Chers amis, j'aimerais vous souhaiter donc la bienvenue à notre moment de réflexion. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et que ce moment soit vraiment agréable pour chacun d'entre nous. Notre sujet du jour, Joseph, esclave en Égypte. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole que tu nous donnes en ce jour. Et alors que nous allons l'étudier, nous réclamons la présence et la puissance de ton Esprit Saint pour une bonne compréhension de ta parole. Alors bénis ta parole, bénis-nous, bénis ce moment, au nom de Jésus. Amen. Nous reprenons, chers amis, maintenant le flux des histoires de Joseph qui avait été interrompue par l'incident de Tamar. Joseph travaillait alors en tant qu'esclave pour le chef jurlier des fonctionnaires royaux. Lisons Genèse 40, versets 3 et 4. Lisons maintenant Genèse 41, versets 10 à 12. Verset 12 Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Alléluia. Maintenant lisons Genèse 39, versets 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Verset 3 Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4 Maintenant une question. A la lumière de l'exemple de Joseph, travaillant comme gestionnaire sous Potiphar, quels sont les facteurs qui ont conduit à un tel succès? Chers amis, l'abbé nous dit presque immédiatement, Joseph était décrit comme un homme de succès. Il était si bon et son maître lui faisait tellement confiance qu'il lui confia tout ce qu'il possédait et l'établit sous sa maison. Le succès de Joseph, cependant, ne le corrompit pas. Quand la femme de Potiphar le remarquera et voulut coucher avec lui, Joseph refusa sans ambiguïté et préférait perdre son emploi et sa sécurité puisqu'il se disait « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » La femme, chers amis, humiliée par le refus de Joseph, rapporta forcement à ses serviteurs et à son mari que Joseph voulait la violer. En conséquence, Joseph fut jeté en prison. Joseph fit l'expérience de ce que nous avons tous vécu, le sentiment d'abandon par Dieu, même si en cette période difficile, l'Éternel fut avec Joseph. Alléluia. Genèse 39, verset 21. Finalement, le Seigneur agit et il a eu un impact sur la relation de Joseph avec le responsable de la prison. Ici aussi, tout comme dans la maison de son maître, le Seigneur bénit Joseph. Alléluia. Il était évidemment un homme surdouré et malgré les circonstances encore pires, maintenant, après tout, il était encore esclave. Il chercha à en tirer le meilleur parti. Alléluia. Donc, quel que soit ses talents, cependant, le texte indique clairement qu'en fin de compte, seul Dieu lui apporta le succès. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Comme il est important que tous ceux qui sont dourés, tous ceux qui ont réussi, se rappellent de la source de tout cela. Tout nous vient de l'Éternel. Donc, soyons toujours reconnaissants envers lui. Dans Genèse 39, verset 7 à 12, nous lisons. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison ». Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. « Comment ferais-je donc un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Verset 10, « Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph ». Notez bien ce que dit le texte « Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph ». Joseph était harcelé tous les jours. Et le texte dit « Il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle ». Verset 11, « Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. » Maintenant, trois questions nous est posées. Comment Joseph résista-t-il aux avances de la femme ? Pourquoi Joseph dit-il spécifiquement que le fait de faire ce qu'elle demandait est un péché contre Dieu ? Quelle compréhension montre-t-il de la nature du péché et de ce qu'il est ? Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion. Chers amis, Joseph aurait pu facilement tomber et commettre ce péché. Le tentateur dans ce texte était sa maîtresse. Une fois ce péché commis, Joseph aurait pu jouir d'un certain appui supplémentaire de la part de cette femme pour son avancement, son évolution, prendre encore plus de galant. Refuser ses avances plaçait Joseph dans une situation plus que périlleuse. Ainsi, en refusant, il a fait de cette femme son ennemi. Mais la grâce toute puissante de Dieu a permis à Joseph de surmonter cet assaut de l'ennemi. Joseph a donné priorité à Dieu et au respect dû au maître de la maison. Vous savez, mes amis, nous sommes liés tant par l'honneur que par la justice et la gratitude afin de ne pas pratiquer le mal en secret envers ceux qui placent leur confiance en nous. Joseph était un homme intègre dans toute sa conduite, que ce soit sa vie personnelle ou professionnelle. Il refuse donc poliment mais fermement les avances de la maîtresse de maison et lui explique que ce serait d'une part trahir la confiance que son maître a placé en lui. Et d'autre part, une offense contre l'éternel, son Dieu, qui interdit l'adultère. Il est évident que le couple de Potiphar avait des problèmes majeurs. Nous voyons qu'à la fin du chapitre, Joseph est jeté en prison à la suite d'une fausse accusation. Mais là encore, Dieu est avec lui et lui fait trouver grâce aux yeux du chef de la prison qui, bien qu'il devint une sorte de surveillant général de tous les prisonniers. Tout le chapitre démontre que Dieu décide parfois de nous bénir et de faire de nous des gens intègres au milieu de circonstances abominables plutôt que de changer nos circonstances. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et à demain pour la suite de notre réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !